Du loup au bison en passant par le morse, aujourd'hui nous allons vous faire découvrir 10 fois où l'ours attaque les autres animaux. Avant que l'être humain ne domestique les vaches, elle vivait à l'état sauvage. De ce fait, elle représentait une proie assez facile et surtout très copieuse pour bon nombre de prédateurs. Bien qu'aujourd'hui tous les bovins vivent dans des fermes, certains s'échappent et se retrouvent dans la nature. C'est justement ce qui se produit le 4 août 2016 à Crandall aux Etats-Unis, lorsqu'une vache, qui vit paisiblement depuis toujours dans une ferme de la région, a des envies de liberté. Elle décide alors de tenter l'aventure et de quitter son nid douillet. Elle se retrouve donc dans la nature, où elle parvient pendant un bref moment à goûter au plaisir de la liberté. Mais son bonheur fut de courte durée. Très vite, elle est confrontée à tous les dangers de la vie sauvage. Voici en image la triste fin de cette vache qui se fait attaquer par un grizzly sans merci. Elle essaie de lui échapper et elle se débat de toutes ses forces, mais l'ours brun d'Amérique est un prédateur rapide et féroce qui ne lui laisse aucune chance. Quel triste sort pour cette vache qui ne rêvait que d'indépendance. Quoi qu'il en soit, elle allait finir dans le ventre de quelqu'un, en steak haché pour des humains ou en plusieurs morceaux déchiquetés par un prédateur. Reste à savoir quelle mort aurait été plus clémente pour elle. Nous sommes le 8 mai 2019 dans la ville de Harvidsjor en Suède. Une région boisée, très calme, où les héros de notre histoire, un couple de retraités, coulent des jours heureux. Ce mercredi de 2019, ils se rendent chez des amis dans la ville voisine de Pythéa. Cela fait quelques semaines déjà qu'ils n'ont pas été chez leurs amis. Ils espèrent donc passer une agréable soirée en leur compagnie. Ils sont donc en voiture, en route vers Pythéa, lorsqu'ils voient un élan blessé sur le bord de la route. Ils s'arrêtent et discutent de ce qu'ils vont faire. Descendre à aider l'animal, appeler les secours, la société protectrice des animaux, les pompiers ou la police. Avant qu'ils ne se décident, ils voient surgir de la forêt un gigantesque course brun qui semble-t-il va très vite mettre fin à leurs discussions. La femme sort alors très rapidement son téléphone et se met à filmer cet ours impitoyable qui attaque le pauvre élan sans défense. La proie est tellement mal en point qu'elle n'oppose aucune résistance et se laisse faire face à la ferocité de ce grand prédateur. Maintenant que l'élan est maîtrisé, l'ours commence à regarder dans la direction de la voiture du couple. Sentant le danger s'approcher, l'homme démarre la voiture en précipitation et continue sa route jusqu'à Pythéa. Un quart d'heure plus tard, le couple arrive chez leurs amis et leur raconte l'incroyable scène à laquelle ils viennent d'assister en leur montrant la vidéo filmée par l'épouse. Bien qu'ils passent toute la soirée à parler de cet incident, ils s'amusent et rigolent. Ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas traumatisés par ce qu'ils ont vécu. À quelques secondes près, l'ours les aurait sans doute attaqués à leur tour. Aujourd'hui, presque deux ans après cet incident, les deux soixantenaires ont toujours la peur au ventre quand ils prennent la route menant chez leurs amis de Pythéa. Mais avec le temps, ils se sont rendus compte qu'ils ont été bien chanceux ce jour-là. Le 31 mai dernier, le jeune Américain Michael Dawes se rend au parc national de Yellowstone pour y passer la journée. Après plusieurs mois de fermeture du parc à cause des restrictions liées au Covid-19, Michael espère enfin passer une journée entière à profiter pleinement du plein air. Mais Michael qui cherche à passer une journée paisible dans la nature est loin du compte. Yellowstone abrite certes de magnifiques rivières alpines, des canyons, des forêts luxuriantes et des geysers, mais il accueille également plusieurs animaux, notamment des bisons, des antilopes, des ailans et aussi des loups et des ours. Du coup, après quelques heures dans le parc à respirer l'air frais et à contempler les beaux paysages, loin de l'atmosphère étouffante de sa maison dans laquelle Michael a passé plusieurs mois de confinement, il assiste à une scène dramatique d'une brutalité sans égale. Un énorme bison aperçoit un jeune grizzly. Étant plus corpulent, le bison pense avoir facilement le dessus sur l'ourson. Il se met alors à le pourchasser pour l'éloigner de son territoire. Mais c'était sans compter sur l'intelligence de ce prédateur-né qui fait très vite pencher la balance de son côté, en attaquant le bison par derrière. Il s'agrippe au dos du Beauvidé sur plusieurs centaines de mètres en passant par un pont pour se retrouver enfin dans une rivière. L'ours ne lâche pas l'affaire, il enfonce ses griffes dans le dos de sa proie jusqu'à ce qu'il en vienne à bout le long de la berge. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette scène épouvantable n'a même pas terni la journée de Michael. Il avait tellement besoin de passer du temps dans la nature que même après avoir vu un bison se faire dévorer par un ours, il n'en garde que des bons souvenirs. Vous savez bien que l'ours est un grand prédateur d'une agressivité hors pair, surtout quand il s'agit de défendre son territoire. Par contre, est-ce que vous savez comment réagirait un ours adulte si un petit ourson sans défense pénètre par inadvertance dans son territoire ? C'est une question à laquelle vous n'avez sans doute pas de réponse, mais cela ne va pas durer. Tenez-vous bien, les images que je m'apprête à vous montrer sont d'une grande cruauté. Voici donc une séquence filmée par une caméra à vision nocturne montrant un jeune ourson qui semble perdu et en détresse. Le pauvre petit animal seul, sans sa maman pour le protéger, se retrouve dans le territoire d'un autre ours. Bien que l'ourson ne représente pas une vraie menace pour le maître des lieux, celui-ci surgit de nulle part et ne tarde pas à l'attaquer en lui sautant dessus et en le mordant par le cou. En quelques secondes à peine, le pauvre ourson est déjà mort. Maintenant, vous avez la réponse à votre question, mais vous avez aussi le cœur brisé pour le petit ours qui est parti beaucoup trop tôt. Cependant, je suis sûr que vous vous en remettrez assez vite parce que vous savez que le monde animal est ainsi fait. Seuls les plus forts survivent. Direction maintenant un zoo dans les Pays-Bas, dans lequel un groupe de visiteurs qui ne voulaient que passer une agréable journée à observer les animaux assistent à un vrai spectacle de brutalité et d'agressivité entre deux grands prédateurs. En effet, en arrivant au zoo, le groupe de visiteurs ne s'attend pas du tout à ce qu'il va vivre. Surtout que la première partie de la journée s'est merveilleusement bien passée. Ils ont pu voir plusieurs belles créatures. Arrive maintenant le moment où ils se retrouvent devant un enclos dans lequel des ours et des loups sont ensemble. Le guide qui prend en charge ses visiteurs explique que le zoo a pris la décision de mettre ses deux prédateurs ensemble pour les mettre au défi de cohabiter. Il enchaîne ensuite en disant que c'est une vraie fierté et une réussite pour ce zoo puisque les ours et les loups s'entendent généralement bien et passent leur journée à jouer ensemble. Le guide n'a pas encore fini sa phrase quand l'inimaginable se produit. Quatre ours attaquent sans aucune raison l'un des loups. Bien que les autres membres de la meute essaient de venir en aide aux loups en difficulté, ils n'y parviennent pas et les ours mettent le pauvre canidé en mille morceaux. Les visiteurs qui s'attendaient à passer une agréable journée auront vécu un terrible moment. Et avec la fin de leur visite au zoo, ils comprennent mieux pourquoi il ne faut surtout pas que les êtres humains interfèrent dans l'ordre naturel des relations entre animaux. Dans la nature, les ours, qui sont des animaux solitaires, ne s'attaquent jamais aux loups qui vivent en meute. Dans cette séquence surprenante qui nous vient tout droit de l'Arctique, on voit un ours polaire au milieu de milliers de morses. Cet ours qui sort à peine de son hibernation est affamé. Face à tous ces morses, il est littéralement devant un énorme festin. Mais avec ses défenses qui peuvent atteindre un mètre de long et son poids de plus d'une tonne, le morse n'est pas une proie facile, même pour le plus féroce des prédateurs. Cependant, notre ours polaire est semble-t-il assez chanceux puisqu'un gros brouillard s'abat sur l'île. Il peut maintenant compter sur l'effet de surprise pour enfin remplir son ventre qui gargouille depuis des mois. Il attaque alors un premier morse, un second, puis un troisième. Pas de bol, ils arrivent à fuir dans l'océan. Et voilà qu'une dernière chance se présente, un quatrième morse que notre ours polaire attaque en toute férocité. Cette fois, il tient bien sa proie qui est gravement blessée et qui saigne. Notre ours blanc va enfin se régaler. Mais le morse, bien qu'affaibli, profite de sa proximité avec l'océan et s'échappe in extremis. Retour donc à la case départ pour cet ours qui est encore plus affamé. Espérons que dans les heures qui suivent, il parviendra à trouver de la nourriture. Être chez soi est synonyme de confort et de sécurité. Je ne vous apprends rien de nouveau. Enfin, sauf si vous habitez Colorado Springs aux Etats-Unis. Vous vous demandez maintenant sans doute pourquoi je vous dis une chose pareille. Pour comprendre ce que j'avance, je vais vous montrer une vidéo. Elle a été filmée le 7 juin 2015 dans le jardin d'un quartier résidentiel à Colorado Springs. Dans ces images, on voit un effroyable ours attaquer un cerf en lui enfonçant ses crocs dans la nuque. La pauvre proie qui ne fait pas le poids face à l'ours sanguinaire hurle de toutes ses forces comme pour demander de l'aide. Une scène assez banale dans les bois où les animaux vivent à l'état sauvage. Mais quand cela se produit dans une zone urbaine, pire encore, dans un jardin où jouent en temps normal les enfants des résidents de ce quartier, vous comprenez mieux pourquoi à Colorado Springs, être chez soi n'est pas une garantie de tranquillité. Dit comme ça, même si le sort du pauvre cerf vous attriste, vous pensez sûrement que voir un animal se faire dévorer par un autre est assez supportable, que si c'était un pauvre enfant à la place. Voilà maintenant d'autres images en provenance de l'Arctique, avec toujours un ours polaire à la recherche d'une proie à dévorer. Très vite, il aperçoit un phoque seul sur la banquise. L'ours polaire décide d'user de son ingéniosité pour l'attraper. Il plonge dans l'eau et s'approche très doucement de la bête grassouillette, qui ne se doute de rien. Il est maintenant bien en place derrière le phoque et en l'espace de quelques secondes, il surgit tel une fusée de l'eau et attaque sa proie. Le pauvre phoque apeuré ne trouve qu'une solution, se glisser hors de la banquise. Mais l'ours est cette fois beaucoup plus rapide, il le rattrape et le traîne hors de l'eau pour enfin le dévorer. Reste à espérer qu'il s'agit du même ours qui a perdu tout à l'heure sa proie au dernier moment. Nous revoilà de retour au parc national de Yellowstone. Vous vous demandez maintenant à quel autre animal l'ours va-t-il s'attaquer cette fois ? Je ne vais pas vous laisser suspendu à mes lèvres pendant longtemps. Sans plus attendre, voici une séquence pendant laquelle on voit une maman ours pourchasser un petit veau wapiti sur une très longue distance avant de le rattraper, puis l'attaquer sauvagement pour n'en faire qu'une bouchée. Pour elle et son petit ourson. La cruauté de ce prédateur féroce vous laisse sans doute encore une fois sans voix. Mais tout bien réfléchi, la chaîne alimentaire est ainsi faite. Ce n'est qu'en étant d'une brutalité extrême que l'ours peut se nourrir et prospérer. Nous sommes maintenant en Russie, dans une ferme où vivent tranquillement des cochons. Ils passent leur journée dans leur enclos à se goinfrer et à se rouler dans la boue. Et ils ne demandent que cette vie dure le plus longtemps possible avant de finir en délicieux saucissons. Mais comme vous pouvez le voir dans ces images, ils ont eu droit à une visite surprise et de taille. Un ours a attaqué l'un des cochons qui se trouvait près de la clôture. Il l'a immobilisé pour ensuite lui infliger plusieurs blessures à l'aide de ses griffes, mais aussi en le mordant. Et aussi étrange que cela puisse paraître, malgré les grognements de détresse de leur ami, les autres cochons font comme si de rien n'était et continuent de vaquer à leurs préoccupations favorites. Certains mangent et d'autres se baladent sans prêter attention au terrible sort de leurs congénères. Pourtant, tant que cet ours se rôde dans les parages, aucun d'eux n'est vraisemblablement à l'abri, même dans leur enclos. On dirait bien que ces cochons vivent leur petite vie dans le déni, sachant qu'ils finiront forcément comme un repas pour l'ours ou dans nos assiettes. C'était 10 fois où l'ours attaque les autres animaux. Dites-nous laquelle de ces attaques vous a le plus étonné ? Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus. Sous-titrage ST' 501